... Et ce soir, c'est un débat spécial OM Lille. On va bien sûr parler des enjeux de cette rencontre et puis de Brandao, le grand retour de Brandao. Mais avant, on va commencer avec la présentation ce matin à la presse du nouveau sponsor de l'OM. Vous le voyez, il s'agit d'Intersport. Tout le monde était présent ce matin pour accueillir, comme il se doit, le nouveau partenaire de l'OM, même Vincent Labrune, qui est toujours absent du centre Robert-Louis Dreyfus, étaient là. Donc tous les dirigeants d'Intersport qui nous ont expliqué pourquoi ils se sont engagés, pourquoi ça leur faisait plaisir d'être le nouveau sponsor de l'OM. Et c'était dès mardi dernier, contre camp, qu'on a pu découvrir le sponsor Intersport. Messieurs, ça vous plaît, Intersport ? Salim ? Le logo, je ne suis pas trop fan, mais bon, après, l'important dans le sponsoring, c'est les rentrées d'argent. Donc si c'est bénéfique pour l'OM financièrement, je suis pour. Ah donc ça, ça vous déplaît par Intersport ? Non, on connaît tous le magasin, c'est bien qu'ils s'attachent au projet de l'OM. Puis vous avez l'air motivés. Oui, vous avez l'air motivés, puis apparemment, ça peut donner un petit coup de pouce sur le plan international, sur le point de vue de l'image, puisque Intersport, il disait ce matin, on démagasine un peu partout dans le monde. Donc si ça peut donner un coup de pouce à l'image de l'OM, c'est pas mal. Allez, on va passer au sujet préféré des Marseillais en ce moment. Devinez, il s'agit bien sûr du retour de Brandao à l'OM. Nous étions présents ce matin au centre RLD. Beaucoup de journalistes ont venu voir la bête, le petit nouveau Brandao de retour. La question qu'on se pose vraiment, c'est comment les supporters de l'OM vont-ils accueillir Brandao des dimanches au stade Vélodrome ? Je vais vous poser la question, vous êtes trois supporters de l'OM, Mickaël également. Comment va être accueilli Brandao dimanche au Vélodrome ? Alors Salim ? Ça c'est la grande question. Je n'ai sincèrement aucune idée de comment réagir le public. Puisqu'il a un gros poids sur les épaules, tant sur le côté sportif, parce que les supporters n'étaient pas très heureux de ses performances avant qu'ils partent. Et puis le deuxième poids, c'est le poids médiatique par rapport à l'affaire qu'il a eue et comment il est parti. Donc ça c'est le grand point d'interrogation. Je pense qu'on pense aussi, et que les supporters penseront sans doute à l'aspect sportif, parce qu'on est dans une période vraiment importante. Et je pense que le fait qu'ils connaissent l'effectif, qu'ils soient appréciés dans le vestiaire, qu'ils connaissent un peu le club, même si on connaît un peu les à-côtés, je pense que c'est peut-être quelque chose de positif. Et son accueil risque d'être surprenant pour les supporters. Il ne faut pas oublier que Brandao, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup sur le terrain, même s'il n'est pas forcément à droite devant le but, il se bat énormément. Et ça, les supporters marseillais, ils adorent ça. De toute manière, son problème, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est d'être Brésilien. Pourquoi ? Si Brandao avait été Norvégien ou Allemand, comme Torres-André Flo ou d'autres grands attaquants physiques, on aurait dit, quel super joueur. Le problème, c'est qu'il est Brésilien, on a l'image du joueur brésilien. Je ne suis pas trop d'accord avec vous, quand même. Il y a des très bons joueurs brésiliens qui ont évolué en France ou qui ont évolué en France. Il n'a pas l'aspect dribbleur, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre le ballon, qui va dribbler deux ou trois joueurs, ce n'est pas un joueur fantastique, c'est vraiment un rock. Pas forcément, parce qu'il est Brésilien, c'est surtout parce que c'est Brandao. Oui, mais ça lui a d'ailleurs joué pas mal de tours au Brésilien, il le disait dans la Provence récemment. Comme quoi, lui, le champion brésilien, qui est un championnat très technique, il n'était pas arrivé à... Il ne correspond pas à son jeu. Voilà, ça ne correspondait pas forcément à son jeu et donc lui, il le dit, il a un jeu européen. Donc c'est vrai que le fait que ce soit brésilien, ça ne peut pas l'aider. Michael, poloïste, mais également supporter de l'OM. Oui. Oui, vous suivez le retour de Brandao, vous vous y attendiez ou pas du tout ? Pas trop, c'est quelqu'un que j'avais oublié un petit peu, mais au final, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça fait un renfort en attaque déjà, et puis c'est quelqu'un qui a été champion, je crois. Oui, 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 tout à fait, il a été champion avec l'OM, il est champion de l'égal. Vice-champion, champion, je veux dire, on n'a rien à lui redire. Et comme je le dis, alors, les statistiques ont prouvé, je ne les ai pas exactement en tête, mais que l'OM était meilleur avec Brandao, quand même, malgré tout, et il faut le dire. Il a contribué, il a beaucoup contribué l'année du titre aux performances de Mamadou Niang, qui a fini le meilleur buteur du championnat. Brandao, il est pour beaucoup. Après, les stats, il a marqué des buts aussi, il a été efficace. Oui, il y a 24 buts, je crois, 24 buts, Brandao. 24 buts, donc, si on prend, il y a combien d'équipes ? Il y a 20 équipes dans le milieu ? 20 équipes. On va dire qu'il y a deux attaquants par équipe, des joueurs qui mettent son nombre de buts en jouant devant, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Puis ça va être intéressant de voir l'apport de Brandao et de voir Rémi qui va tourner autour, pour pouvoir prendre un peu les profondeurs. Oui, mais alors, comment ça va se passer ? Où va être Rémi ? Puisque Rémi, ce Didier Deschamps l'a quand même dit ce matin en conférence de presse, Brandao est un attaquant axial. Donc Rémi va être décalé. C'est un système de fixation. Ça va être la grande question, parce qu'il envisage quand même de le faire jouer à gauche, puisqu'il a dit ce matin en conférence de presse que c'était envisageable. Donc ça, ça va être vraiment les réponses dans les prochains matchs. Dès que Brandao commencera à jouer, on saura comment va s'animer l'attaque de l'OM. On va écouter Didier Deschamps ce matin en conférence de presse. Il nous a parlé du petit nouveau. Il s'agit bien sûr de Brandao. Ça va, ça se passe bien. Il est content de revenir. Il a le sourire. Il a plein d'envie. Il a été bien accueilli par ses partenaires. Et puis il s'est remis au travail avec le groupe. Il s'est arrêté. C'était la période de trêve là-bas. Il a repris plusieurs séances en stage. Elle n'est forcément pas à son maximum, mais on verra. Il y a la semaine prochaine aussi, mais il n'a pas de soucis particuliers. Donc difficile de savoir. Mais je le répète, il n'est pas au top, mais condition correcte. C'est une solution en plus dans un registre où il n'y a pas ce type-là de joueur. Ce qu'il a fait, qu'il a plutôt bien fait avec nous. Avec ses qualités qui permettent aussi... Côté sportif, on est d'accord. Brandao peut apporter quelque chose à l'OM ? Moi, de toute façon, il y a deux points. Économiquement, déjà, c'est la super affaire pour l'OM. Et puis, je pense qu'il va revenir avec l'envie de prouver sportivement et de faire des résultats avec l'OM. Puis il pèse beaucoup sur les défenses adverses. C'est quand même beaucoup d'efforts. On le voit souvent revenir défendre. Ce n'est pas son rôle principal, mais pourtant il le fait. Donc sportivement, je pense qu'il peut apporter quelque chose à l'OM. Mais comme le disait Lionel Tonic, que j'ai rencontré cette semaine, il me disait que Brandao, ce n'est même pas un plan B, c'est un plan Z. Complètement, on est d'accord. On aurait aimé voir des grands noms venir à l'OM. Bon, du coup, on va se retrouver avec Brandao. Ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais en tout cas, c'est une solution qui peut être viable sur le court terme. Ça ne prouve pas quelque chose de plus profond. Ça veut dire que finalement, l'OM n'a plus un sou sa ligne. Plus un sou. Après, le Mercato n'est pas fini. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai persuadé au fond de moi qu'on aura un joueur d'ici la fin du Mercato. Vous êtes supporter de l'OM, vous, hein ? Moi, je n'y crois pas non plus, honnêtement. Je pense, on verra. C'est dommage. Moi, je suis surpris pour Kakuta. C'est dommage de le voir filer à Dijon. Parce qu'avec l'Andréa Unipi s'en bat la canne, ça aurait été... Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il n'a pas fait le bon choix, Gaël Kakuta, de pouvoir être titulaire à Dijon que remplaçant à l'OM ? Moi, de mon point de vue, Kakuta, il joue à Chelsea quand même. Donc, à un moment donné, il faut changer de métier. Si tu es à Chelsea, tu as peur de venir à Marseille pour faire banquette, je change de métier. Il ne jouait pas beaucoup avec Chelsea. Surtout qu'il avait un coup à jouer. Avec les joueurs qui sont partis à la canne, il aurait pu essayer de s'imposer. Il y a la Ligue des champions. Après, je ne sais pas s'il aurait pu jouer. Surtout que c'est un super joueur. Oui, c'est un super joueur, mais c'est un éternel débat. Moi, je me dis, voilà, il est à Dijon. Moi, il va être titulaire, il pourra se montrer. J'ai mémoire du match, le retour contre l'OM au Stade de l'Odrom, où il a joué. Il avait fait une très bonne prestation, même au match allé. Je trouve que c'est dommage pour lui. Après, c'est son choix. Allez, on va passer à OM-Nil. On va écouter Didier Deschamps, qui en a parlé, évidemment, de ce match ce matin. On l'écoute. C'est bien d'avoir eu ces deux qualifications, maintenant. Dimanche, on rencontre une toute autre équipe, avec un potentiel beaucoup plus important. Et après, leur contre-performance de mercredi à Lyon, je pense que je suis convaincu qu'on n'aura pas les mêmes face à nous dimanche. Donc, oui, on a un match de niveau européen dimanche qui nous attend. Ça nous donnera la vérité du moment. Et puis, bon, c'est un adversaire qui a 5 points de plus que nous au classement. C'est pas énormément, mais c'est pas peu non plus. Donc, c'est déjà 5 points. C'est déjà un écart qui est là. À quel match on doit s'attendre dimanche au Vélodrome ? À mon avis, un match assez fermé. Parce que c'est deux équipes qui visent le haut de tableau. Après, il y a des individualités du côté de Lille qui peuvent faire basculer le côté de l'OM avec Ayou et Hazard. Ayou qui, malheureusement, était parti à la Cannes. Donc, il ne sera pas là. Donc, un match fermé pour vous, Mickaël ? Oui, moi, je pense pas fermé. Pour vous, messieurs ? Il y a déjà beaucoup d'absence du côté de Lille. Il y a Debussy qui ne sera pas là. Bachar qui est un certain. Moussaso qui est à la Cannes. Bon, après, à côté, ils ont Eden Hazard et Djokolle qui ont été énormes contre Lyon sur le dernier match. Moi, je pense qu'il va falloir faire attention. Mais il y a quand même un coup à jouer là au Vélodrome. Il y a une vengeance à prendre. Salim ? Déjà, Lille, contrairement à beaucoup d'équipes, avait anticipé cet été la Cannes en prenant Yelen, qui est un très bon attaquant. Le match va être très difficile. Surtout un match à 6 points parce qu'on a 5 points d'écart. On perd 8, on gagne 2 points d'écart. D'accord, donc il faut gagner. Il faut gagner absolument là. Moi, je suis très optimiste. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il y a des négociations sur le sujet Hazard à City. Il y a Moussaso qui est un peu... On peut parler avec Léonard Batier. Donc, il y a certainement un peu de tension. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il reste sur 4 matchs avec 2 matchs nuls contre Paris, notamment. Et bon, ils ont gagné en coupe 6-0, Lille. Oui, ils ont perdu là, contre Lyon. Et ils ont perdu contre Lyon. Donc, je pense que c'est le bon moment pour rester sur notre bonne dynamique et pour gagner. On va écouter l'avis de notre ami Dédé de Roca au sujet de ce match. Alors, après la Coupe de France de football, puis la Coupe de la Ligue, si vous me permettez, on va passer aux choses véritablement sérieuses. Les choses sérieuses, c'est quoi ? C'est le championnat. Le championnat avec, dimanche soir, la visite du champion en titre Lille au stade Vélodrome. Alors, que va-t-il se passer ? D'un côté, une équipe de l'OM privée des Frères Ayou, privée de Diawara, privée de Cabaret. De l'autre côté, une équipe de Lille privée de Moussasso et de Gueye. Alors, on va me dire, les deux équipes sont handicapées. Eh, mais pas du tout. Je ne pense pas comme vous, là. Parce que, si l'OM est véritablement handicapé par l'absence de Diawara et d'André Ayou, Gueye est remplacé par Pedretti. Je ne suis pas sûr que Lille y perde change. Et Moussasso est remplacé par Yélène. Et je ne suis pas sûr que Lille y perde encore change. Puisque pour le dernier match de Coupe de France, les Lillois ont titularisé Yélène au poste d'avant-centre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yélène ? Il a mis trois buts. Donc, ça va être un match intéressant. J'ai même envie de dire un match capital pour la suite du championnat. Car pour le moment, l'OM peut encore nourrir un mince espoir de monter sur le podium et mettre peut-être jusqu'à la première place. Mais si l'OM perd dimanche soir contre Lille, adieu vos vaches, cochons, couvées, il faudra se contenter de se battre pour la troisième place et encore. Il a raison, la Dédé de Rocal. Tout à fait. Je pense que s'il y a vraiment une preuve à faire sur notre bonne dynamique, c'est de gagner impérativement ce match. C'est un match vraiment capital pour la suite du championnat. Et pas seulement ce match. Parce que là, l'OM, ils ont 6-7 matchs énormes. Il va y avoir Saint-Etienne, il va y avoir Lyon, il va y avoir Rennes. Ça ne va être que des gros matchs et que des matchs décisifs. Si l'OM veut essayer de se placer sur les trois premières places, ça va se jouer maintenant. Ce sera détournant à chaque fois. Ça lime les trois premières places, c'est possible, c'est jouable ou pas ? C'est possible et ça va dépendre du résultat contre un concurrent direct. Dès le début, Rennes, Lyon, Lille. Donc d'ici les trois semaines, on sera fixés. On aura une petite idée. Après, Rennes est finie. On va regarder les matchs de la 20e journée de Ligue 1. Et Ajaccio qui va recevoir au Xerre. Valenciennes se déplace à Bordeaux. Rennes va à Caen. Dijon reçoit Evian. L'Olympique Lyonnais qui se déplace sur la pelouse de Montpellier. Ça va être un beau match. Tandis que le PSG reçoit Toulouse. Sochaux va à Saint-Etienne. C'est tous les matchs, c'est samedi, 21h. Sauf nous, sauf l'OM. Ce sera 21h dimanche. Grosse journée là pour Lyon et pour Montpellier. Et que ça va être un beau match. Je pense aussi, à suivre d'autres prêts. Montpellier va décrocher ou pas ? J'espère pas. Ça voudrait dire que Lyon aura pris trois points. Déjà, puis c'est ce qu'on se dit depuis le début de la saison. Ils ne diront pas, ils ne diront pas. Pour le moment, ils sont là. Et Paris ? Paris pour terminer, rapidement. Paris avec le budget qu'ils ont. En tout cas, ce qu'on entend sur le marché des transferts, etc. Et leurs ambitions, je pense que de toute façon, ils peuvent aller au bout et ils iront au bout, malheureusement. Merci beaucoup. Merci à tous les gars. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été sur le plateau du FCM Sport. Lundi, vous retrouverez mon confrère Olivier Medan qui sera ravi de vous présenter cette émission. Passez un excellent week-end et bon match à tous. Sous-titrage ST' 501